Je vais vous présenter rapidement le cours portant sur l'astronomie et certaines leçons des mouvements et de relativité du mouvement, dans les points d'art. Tout d'abord, on va refaire une petite introduction concernant l'histoire et un peu la notion de référentiel ou de point de vue en astronomie. Pour rappel, au niveau de l'Europe, dans l'Antiquité, on peut essayer de s'imaginer un peu les représentations qu'on avait de la forme de la Terre et de l'Univers. Il y avait deux écoles, selon Ptolémée et Aristote, la Terre était plate et les astres, planètes, soleil, etc. tournaient autour de la Terre. C'est très en lien avec ce qu'on a vu dans les premiers chapitres de l'année, c'est-à-dire qu'il y avait quatre éléments, le feu, la Terre, l'air et l'eau. Et en fait, ils s'articulaient dans un ordre particulier, l'eau en dessous, la Terre au-dessus, l'air encore au-dessus, et le feu encore au-dessus, et ils représentaient un petit peu le monde et l'univers de cette façon-là. Et en fait, c'est au plus on s'élevait, au plus on allait vers le feu. Et vous voyez, par exemple, là, c'est grosso modo à partir d'une certaine couche. Là, on a la Terre, on a la Lune, Mercure, Vénus, etc. Et en fait, on a Dieu, les anges, etc. Donc c'est une représentation qui est aussi très empreinte de religion. Ici, on a un schéma un peu plus épuré. En fait, on vous montre, voilà, ici, il y a la Terre, il y a l'humide, il y a l'air, il y a le feu céleste, etc. Il y a aussi une alternative à cette histoire dans l'Antiquité européenne, avec Archimède et Aristarque de Samos, qui disaient que la Terre, elle tournait autour du Soleil, et que les plus gros objets devaient attirer à eux les plus petits. Et même Aristarque de Samos avait estimé, de façon relativement correcte pour l'époque, la distance entre la Terre et le Soleil et la Lune. Et en fait, il avait dit que le Soleil était bien plus massif que la Terre, et sans doute, celui-ci était le point d'attraction, en tout cas, de notre système solaire. Aujourd'hui, les conceptions ont évolué, on a une autre représentation du monde et de l'astronomie. Et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il existe malgré tout un centre de l'Univers, puisqu'avant, on était très centré sur la Terre, et avant Copernic, donc le 15e siècle, on considérait vraiment que la Terre, c'était le centre de l'Univers. C'était pour des raisons religieuses, où en Europe, on considérait que la Terre avait été faite, plus ou moins, par l'homme, enfin, par Dieu, pour l'homme. Et du coup, c'était une conception, on dit, très anthropocentrée, c'est-à-dire très centré sur l'homme, comme étant le type d'être au centre de tout. Et ici, vous voyez, par exemple, c'est une façon de représenter cet anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'il y a toutes les espèces qui gravitent autour de l'homme, végétales comme animales, ou bien, au contraire, une vision où l'homme, c'est une espèce parmi les autres. De nos jours, en fait, on a un univers qui est décrit comme le tournant autour d'un point qui est central. c'est un énorme trou noir, donc ça représente une masse gigantesque. Donc on retombe un petit peu sur ce que disait Aristarthe de Samos, avec l'idée qu'un point massif fait tourner tous les autres. Et finalement, ce qu'on se représente comme étant l'univers, c'est cette espèce de représentation où il y a un trou noir massif au centre. Et vous voyez, en fait, tout tourne autour. C'est un peu ce que fait cette rotation en escargot. Et vous voyez qu'on a la formation du système solaire et finalement la Terre. Et les choses ont tourné, il y a une rotation, etc. Alors, l'univers, paradoxalement, est de taille inconnue. On ne sait pas s'il est fini ou moins fini. et il est peuplé de différentes galaxies. Chacune d'elles, du coup, est constituée de milliards d'étoiles, comme le Soleil, c'est-à-dire qu'il y a une infinité quasi, puisque mathématiques, elle ne s'est pas infinie formellement, mais on conçoit une quantité qui dépasse l'entendement humain de planètes et d'étoiles qui alimentent en énergie lumineuse ces planètes. Dans notre système solaire, donc, on dépend de la galaxie qui est la Voie lactée, on a huit planètes et certaines ont des lumes. Là, vous voyez l'univers, on a notre petite galaxie et pendant notre galaxie, il y a notre système solaire. Pour essayer de comprendre un peu comment s'articulent ces mouvements, il faut forcément choisir un référentiel et si on se place du point de vue du Soleil, eh bien, on peut se dire que suivant notre référentiel, si on est géocentrique ou héliocentrique, géo comme la Terre, eh bien, on observe des formes très différentes. Depuis la Terre, si on regarde la trajectoire des planètes, du Soleil, soit on a des trajectoires qui sont circulaires, notamment le Soleil ou la Lune, et si on regarde d'autres astres, comme Mars ou Vénus, par exemple, eh bien, on va avoir des trajectoires dans le ciel qui sont un peu curieuses. Vous voyez que les points, ils vont être plus ou moins rapprochés, ils vont faire une espèce de boucle et c'est ce qu'on observe sur le géocentrisme. Sur le géocentrisme, j'ai écrit deux fois géocentrisme, je corrigerai, pour l'héliocentrisme, eh bien, on n'a au contraire que des trajectoires circulaires puisque le Soleil, c'est l'étoile, c'est l'objet le plus massif dans notre système solaire. Et du coup, on va observer déjà un mouvement circulaire, c'est-à-dire qu'on va tracer un cercle, et on va aussi constater que la vitesse de rotation, elle est constante, c'est-à-dire que pour chaque unité de temps passée, on a un espacement entre les objets qui est identique, c'est ce qu'on appelle un mouvement de type uniforme. Et donc, ces deux types de mouvements combinés s'appellent un mouvement circulaire uniforme. Pourquoi, finalement, on a le sentiment que le Soleil tourne autour de la Terre depuis chez nous ? Eh bien, en fait, c'est simplement une question de point de vue. Le mouvement, c'est relatif, ça dépend où on est. Si vous êtes dans un train et que vous regardez la personne à côté de vous, vous pouvez dire qu'elle ne bouge pas. Pourtant, le train est en mouvement et la planète est en mouvement, etc. Du point de vue de la Terre, alors, qu'est-ce qu'on va appeler déjà un satellite ? Alors, il y a deux types de satellites. Il y a les satellites dits artificiels, ceux créés par les humains, qui peuvent être scientifiques, militaires, météorologiques, etc., comme météostates. Ici, vous avez une panoplie de satellites artificiels qui gravitent autour de la Terre. Ce sont tous les petits points qui viennent un peu polluer l'environnement spatial de la Terre. Et il y a aussi des satellites dits naturels, donc comme la Lune. La Lune, c'est le seul satellite qui existe pour la Terre. Elle décrit un mouvement circulaire uniforme, enfin, plus ou moins, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est plutôt comme ça qu'on se le représente. Et qui se fait en à peu près un mois. Or, c'est le cycle lunaire, c'est 28 jours et quelques. Dans d'autres planètes du système solaire, on observe d'autres satellites naturels. Par exemple, il y a Titan, qui est susceptible même d'accueillir la vie, qui est même plus grand que la planète Mercure, et il se situe autour de la planète Saturne. Et il y a même des planètes qui abritent plusieurs satellites qui gravitent autour d'elle. Quels sont les deux phénomènes qui vont provoquer l'apparition de ce qu'on appelle les quartiers de Lune ? En fait, il y a la lumière du Soleil qui va éclairer la Lune. Mais il y a aussi le fait que la Lune, elle va tourner autour de la Terre de façon uniforme, à une certaine vitesse, et qu'il va lui falloir, comme je vous l'ai dit, à peu près un mois pour faire le tour de cette Terre-là. Et en fonction de comment elle est située par rapport au Soleil, elle va être plus ou moins éclairée et masquée. Du coup, on va se retrouver avec des différentes phases. Ici, vous voyez que si on est là, eh bien, la Lune, on ne va pas la voir puisqu'elle ne sera pas éclairée. Alors que si on est dans d'autres situations, vous voyez, déjà, en plein jour, on n'est pas forcément susceptible de la voir. On va voir des petits morceaux de Lune suivant comment elle est située par rapport à la Terre et au Soleil. Voilà. Bon, j'espère que ça aura été clair. Je vous souhaite bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada